comment on commence une vidéo youtube aujourd'hui on se retrouve pour le volume 3 des trucs utiles pour déménager j'aurais dû commencer par ce volume là mais j'ai voulu faire dans l'ordre de mes préférences on va dire des choses que j'aime le mieux faire donc les achats passés en priorité pour moi mais j'ai bien sûr commencé par ce que je vais vous dire là maintenant après vous avoir parlé de tout ce qui était ameublement, pré-achat d'ameublement, ustensiles etc et des papiers type EDF, Veolia etc etc je voulais vous parler aussi de comment faire votre recherche en elle-même au delà du fait d'aller chercher sur le bon coin ce qui est moi, ce que je préconise ce dont je vous parlais dans le précédent volume que je vous mettrai dans les petits i après si c'est en agence c'est un autre système, c'est eux qui vous appellent quand il y a un bien qui correspond à vos recherches, ça ne vous empêche pas de faire des recherches à côté même si c'est dommage de payer une agence et de faire vos recherches à côté puisque du coup ça fait encore plus de dépenses mais bon après ça dépend bien sûr de vos revenus etc donc point numéro 1, créez des alertes sur le bon coin, sur se loger.com, sur PAP sur tous les sites que vous pouvez trouver où il y a ce système vous rentrez vos critères et avec les villes là ou les villes où vous cherchez et ça vous envoie une alerte par mail dès qu'il y en a une qui tombe bon moi je trouve que parfois c'est un petit peu en retard par rapport à la réalité et il faut savoir que quand on cherche un logement forcément et ben il y a beaucoup de gens sur le coup, s'il est bien, s'il n'est pas cher etc ça va très 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 vite donc bon, mais les alertes c'est un bon truc parce que si vous n'avez pas le temps de vous bosser en même temps ça vous permet de faire déjà un pré-tri et vous pouvez en plus faire d'autres recherches moi personnellement je ne m'arrêtais pas que sur les alertes je cherchais encore et encore parce que des fois ça publie très tard le soir très tard le soir, très tôt le matin ou alors vers 17-18h quand les gens rentrent du travail donc voilà pour ce premier point pour les alertes ensuite deuxième point, cherchez toujours au plus c'est à dire par exemple vous, vous voulez un 2-3 pièces commencez par chercher des 3 pièces avec le loyer maximum que vous voulez mettre par exemple vous voulez un 3 pièces mais vous ne voulez pas mettre plus de 750€ et ben cherchez ça au maximum si après vous ne trouvez pas, vous allez au dégressif un 2 pièces à 600€ ou alors un 3 pièces ok mais peut-être 800€ comme ça vous allez peut-être trouver un truc ce fait que vous ne sauriez pas tomber et ou par exemple les charges comprises sont intéressantes ou il y a l'eau et l'électricité par exemple toujours élargir ses recherches mais commencez par ce que vous voulez en priorité parce que ça se trouve vous allez tomber sur exactement le bien qu'il vous faut au prix qu'il vous faut mais c'est difficile de se m'en donner à un seul truc en particulier il faut savoir faire des concessions point numéro 3 c'est un peu sur la même lignée par exemple si vous cherchez dans une ville en particulier pour ma part je cherchais donc sur Angers mais j'ai étendu aux villes autour parce que si vous êtes véhiculé c'est top ça veut dire que vous serez mobile de toute façon il y a des fois des proches banlieues de villes qui sont très très bien et qui sont en plus desservies par le système de transport de la grande ville donc Angers par exemple il y a les TER, il y a les bus, il y a le tramway et ça va des fois en dehors de la ville d'Angers donc pour le coup c'est intéressant de regarder aussi en campagne après ça dépend mais bien sûr bien se concentrer aussi sur les quartiers sur lesquels vous voulez vivre et peut-être pareil être un peu plus souple je pense beaucoup aux parisiens aux marseillais ou des choses comme ça ceux qui ont des arrondissements par exemple sur des grosses grosses villes comme ça il y a des quartiers que vous n'aimez pas mais peut-être qu'en bordure, en limite il y a peut-être des quartiers qui vont vous plaire quand même chercher d'abord bien sûr le quartier qui vous plaît mais après étendez un petit peu si vous ne trouvez pas ça peut toujours être très intéressant en numéro 4 bien faire attention si vous cherchez un meublé donc bien vérifier tout ce qu'il y a dedans parce que des fois c'est meublé mais peut-être pas avec assez de choses à votre goût ou dans le sens où peut-être qu'il va manquer peut-être qu'il y a un canapé-lit au lieu d'avoir un canapé et un lit enfin voilà des petites choses comme ça donc bien vous renseigner sur ça et pour ceux qui ne cherchent pas des meublés regardez si la cuisine est équipée parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément des fois il y a une cuisine certes la pièce est là mais vous avez par exemple juste de quoi brancher votre lavabo des fois il y a un lavabo mais il n'y a rien d'autre je pense que c'est bien si la cuisine équipée est en bon état bien vérifier parce que des fois on a une cuisine équipée certes mais par exemple vous n'avez que deux petits feux électriques et pas terrible donc niveau consommation vous allez consommer énormément et ça ne sera pas intéressant pour vous ou des fois il y a un frigo mais c'est un mini frigo c'est souvent le cas dans les petits appartements même les non meublés bien vous renseigner sur ça selon vos besoins en fait tout simplement point numéro 5 dans un premier temps cherchez plutôt au nombre de pièces plutôt qu'à la surface et ensuite regardez bien la surface parce que vous pouvez avoir un deux pièces mais en 25 mètres carrés ce qui n'est pas forcément très grand au final dans la gestion des espaces voyez aussi si le propriétaire ne compte pas la salle de bain comme une pièce ou la cuisine comme une pièce parce que c'est pas tout à fait comme ça que la loi voit les choses déjà la salle de bain c'est hors hors truc donc déjà quelqu'un qui compte la salle de bain comme une pièce fuyez ça veut dire que c'est tout petit et que c'est mal fait en général après voyez aussi ceux qui proposent salle de vie et cuisine séparée salle de vie égale une seule pièce ils vous vendent ça comme un deux pièces donc ils vous estiment que la cuisine est une pièce à part ce que je peux comprendre par exemple dans un trois pièces que tu es la cuisine à part le salon à part et la chambre à part mais quand on vend ou quand on vend quand on loue un deux pièces c'est chambre et pièce de vie c'est pas juste une pièce de vie et la cuisine ça ne fonctionne pas comme ça avant que la cuisine soit très grande et que vous puissiez faire un salon dedans mais en général ce n'est pas le cas donc bien faire attention à ça il faut peut-être voir aussi comment est agencée l'appartement parce qu'on peut avoir une pièce et avoir des renfoncements qui font que vous pouvez avoir un espace nuit très facile à aménager ça peut être un plus quand vous avez un grand studio du type 35-40 m² on est déjà sur un bon gros studio ça peut être intéressant aussi donc ne fuyez pas forcément à un studio mais faites attention à comment il est agencé et ce que vous pouvez faire dedans ensuite, sixième point ça renvoie un peu à un précédent point sur ce renseigné sur la ville que vous voulez, ce qu'il y a autour mais regardez aussi le marché de l'immobilier avant de vous lancer parce que peut-être vous rêvez d'aller vivre dans une ville qui coûte très très cher et que peut-être juste en campagne ce sera beaucoup moins cher et vous aurez la même qualité de vie l'accès à plein de choses c'est important de regarder avant combien ça coûte et si vous voulez louer au départ regardez aussi peut-être pour acheter si jamais vous avez projeté d'acheter plus tard parce que des fois il y a des régions où on peut louer c'est pas très cher mais par contre à l'achat si c'est assez rare mais ça peut faire peur imaginons que vous restiez je sais pas 3-4 ans dans une location vous vous décidez à acheter parce que vous adorez la région et au final vous ne pouvez pas parce que c'est trop cher bien faire attention à ça pour la suite parce que si vous vous installez dans une région je pense que c'est en général pour y rester surtout dans un déménagement assez loin donc bien vous renseigner avant faire des séjours sur place surtout si vous avez juste été une fois en vacances quelque part et que vous avez adoré mais les vacances c'est pas toute l'année c'est pas pareil donc voilà bien vous renseigner sur ça sur le marché de l'immobilier dans cette région là et si vous voulez acheter par exemple dans un an peut-être vous renseigner à l'avance sur vos capacités de financement et les possibilités de crédit parce que ça se trouve vous allez trouver tout de suite quelque chose à acheter en primo accédant par exemple je pense à des gens qui sont jeunes ou qui n'ont jamais rien acheté et ça se trouve que ce sera plus intéressant pour vous d'acheter d'office avec des mensualités de remboursement en crédit qui seront les mêmes qu'un loyer donc ça peut être aussi intéressant point numéro 7 c'est toujours dans la même lignée mais bien pour renseigner sur les transports j'en ai déjà parlé dans un précédent point mais c'est important de voir si vous avez des transports tard tôt etc suivant le travail que vous voulez faire regardez la distance de votre logement à l'endroit où vous comptez travailler si vous avez déjà un travail ou voir où se trouvent les grands centres ça dépend de là où vous travaillez de votre branche etc mais c'est important de savoir si vous allez mettre 30 minutes 45 minutes est-ce qu'il y a des bouchons parce que des fois il y a des trajets on nous annonce 20 minutes on se dit tap on pourra aller au travail en moins de 20 minutes enfin en tant qu'ancienne bandus art parisienne 20 minutes pour aller au travail c'est juste le paradis en fait mais on se dit que des fois c'est à lancer 20 minutes mais en fait on en met 45 et je pense que c'est important d'être assez proche de son travail si on peut pour avoir plus de temps à profiter chez soi quand on rentre enfin c'est toujours intéressant de se dire je finis le travail à 18h à 18h20 je suis chez moi au lieu de quasiment 19h en plus à pester dans les bouchons à être énervé etc avoir le temps de pouvoir aller je ne sais pas ou à la salle de sport point numéro 8 c'est toujours dans la continuité voir s'il y a des commerces à proximité des activités à proximité regardez si vous avez un centre commercial un ou plusieurs centres commerciaux des activités si vous en faites par exemple j'habite à 15 minutes de ma salle de sport ça me convient très bien et en plus c'est dans une zone industrielle donc je peux aussi faire mes courses le soir quand je vais à la salle de sport ou le matin quand je vais à la salle de sport j'ai tout à côté et ça m'évite une charge mentale phénoménale donc c'est intéressant de voir ça aussi voir si au sein aussi de la ville où vous voulez habiter ou du village où vous voulez habiter il y a des choses à faire je vous en avais déjà parlé par rapport à la taxe d'habitation mais bien vérifiez si vous avez une boulangerie une charcuterie des magasins de proximité pour avoir de quoi vous dépanner si jamais je ne sais pas il vous manque du lait du sucre ou n'importe c'est toujours bien d'avoir quelques restaurants d'avoir un bar tabac pour ceux qui fument enfin voilà de ces petites choses là c'est toujours à pointer parce que je pense que quand on est il est samedi soir 18h et qu'on n'a plus de cigarettes quand on est fumeur je ne sais pas je ne suis pas fumeuse mais peut-être que c'est agréable de se dire que le bar tabac d'à côté est ouvert jusqu'à 20h et qu'on peut aller acheter ses cigarettes pareil pour la boulangerie est-ce qu'elle est ouverte le dimanche matin par exemple pour ceux qui aiment aller prendre leur viennoiserie le dimanche matin se renseigner sur ça ça fait beaucoup de renseignements je sais point numéro 8 c'est important pour moi mais peut-être que ça ne l'est pas pour d'autres gens se renseigner sur la moyenne d'âge de la ville où vous allez être pour ma part je ne voulais pas une ville trop estudiantine mais en même temps pas une ville trop trop âgée non plus au final je suis sur donc proche d'Angers comme je vous l'ai dit et on est sur une moyenne d'âge de 35-45 ans ce qui me convient tout à fait je pense beaucoup par exemple aux étudiants qui veulent qui veulent s'installer bon en général si t'es étudiant t'es souvent dans une ville estudiantine mais ça arrive que tu sortes juste des études c'est ton premier travail et t'as envie quand même de garder tes petites habitudes de sortie le jeudi soir d'avoir beaucoup de bars ou d'avoir une bibliothèque enfin des choses comme ça des choses qui sont propres on va dire entre guillemets à la jeunesse et je pense que c'est important de regarder un peu tout ça et de ne pas se retrouver dans un endroit où on s'ennuierait ou alors où il y aurait trop de bruit moi je sais que c'est ça qui m'importe le plus qu'il n'y ait pas trop de bruit qu'il soit au calme etc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vivre en centre-ville point numéro 10 quand vous avez trouvé l'appart de vos rêves ou la petite maison de vos rêves puisqu'on est toujours sur l'idée de la location même remarque une grosse maison si vous avez une famille des enfants enfin voilà allez visiter bien sûr si vous pouvez du moins allez visiter deux jours mais allez aussi dans le quartier la nuit pour savoir s'il y a du bruit s'il y a des gens animés ou pas selon ce que vous recherchez toujours dans l'esprit du point précédent savoir s'il y a de la lumière je sais que ça parait bizarre mais il y a des villages où à partir d'une certaine heure l'électricité publique se coupe et se coupe plutôt que dans certaines autres villes alors il faut savoir que beaucoup de gens associent l'électricité publique à sécurité ce que je peux comprendre notamment quand on a des enfants ou même pour soi-même donc bien visiter de jour et de nuit pour voir comment ça se passe voir comment ça se passe le week-end essayer si vraiment si c'est l'appart ou la maison qui vous intéresse le plus essayer d'y faire un tour quand même à différents moments de la journée pour voir comment c'est voir si vous pouvez vous garder facilement si vous n'avez pas de place de parking ou de garage voir comment la ville évolue regarder ce qui est prévu aussi comme animation et si ça va passer devant chez vous si ça va être handicapant pour vous ou non donc voilà c'était le troisième volume et le dernier volume de la série sur le déménagement et les trucs utiles à savoir avant et pendant le déménagement j'espère que ça vous aura intéressé ça fait une trentaine de points je sais que ça peut faire beaucoup comme ça et c'est pour ça que je les ai divisées en trois vidéos avec trois sujets particuliers moi c'est des choses que j'ai appris petit à petit en déménageant beaucoup et j'aurais aimé des fois qu'on me dise certains trucs que j'ai pas à chercher toute seule ou que j'aurais pas à faire au dernier moment et en général il y a beaucoup de choses beaucoup de déménagements que j'ai tout fait au dernier moment et que je me suis rendue compte il me manquait plein de trucs et tout et c'est la première fois où mon déménagement est vraiment clean 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 j'ai tout ce qu'il me faut tout a été fait à l'avance même si bon il y a toujours des imprévus mais je suis vraiment très très contente et j'espère que si vous êtes en train de déménager vous avez projet de déménager ça vous aura été utile sinon j'ai utilisé un nouvel objectif pour filmer un objectif grand temps je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous vous pouvez me le dire en commentaire et sur ce je vous dis à la prochaine